Comment allez-vous ? Tu as la course ? Tu as la course presque ! On va passer à l'anglais. Greg, vous avez déjà gagné Paris-Roubaix. Avec tous vos respectes, vous rêvez toujours de gagner Paris-Roubaix ? Je rêve, mais je pense qu'il reste un rêve. Pour le moment, c'est le plus important d'avoir un bon résultat. J'espère d'avoir un bon final et d'avoir quelque chose à la maison. C'est vraiment important pour nous et pour l'équipe. C'est toujours une grande motivation. Mais pour gagner, c'est vraiment difficile. Quel est un bon résultat pour toi ? Je pense que si tu peux être au top 10, c'est vraiment bien. C'est génial pour moi. Et être au final, c'est quelque chose de spécial. J'ai le sentiment d'avoir une finale encore dans une grande race. C'est quelque chose que j'ai missé pour le moment. J'espère que je peux faire demain. Tu sais comment gagner la race. Tu sais aussi que tu n'as pas les pieds de Van Aert ou Van Der Poel. Est-ce qu'il y a une autre façon de gagner Paris-Roubaix pour toi ? Tactiquement ? Je pense que si il y a une opportunité et un grand classique, c'est Paris-Roubaix. Il y a tellement de choses à jouer dans cette race. Il y a une chance si tu n'es pas le meilleur. C'est aussi le charme de cette race. Et je pense que le breakaway va toujours très loin dans Roubaix. Et il y a des moments où tu peux faire quelque chose. Et tu dois prendre l'advantagement. Quand les gars se regardent à l'autre. Et tu dois essayer de faire les bons mouvements. J'espère que je peux le faire demain. On va te voir dans le breakaway ? J'espère. Merci monsieur. Merci, merci. Merci beaucoup.